Bonjour, comment ça va ? Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis chic, élégant. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, j'ai un entretien d'embauche. Ouais, 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 ouais. Et vous savez pour quel poste ? Professeur de français. Exactement, comment vous avez deviné ? Mais c'est dans une école de langues, et vous savez qui est la directrice ? Il paraît qu'elle n'est pas facile facile. Elle s'appelle Noémie. Hum, il paraît qu'il faut la prendre avec des pincettes. Ouais, c'est comme ça qu'on dit, avec des pincettes, quand quelqu'un n'est pas facile. Bon allez, souhaitez-moi bonne chance, j'y vais. Bonjour monsieur, vous venez pour le poste de prof de français ? Oui, bien sûr madame. Eh bien, alors j'ai regardé votre CV, et c'est vrai que vous êtes un candidat intéressant, je ne vous le cache pas. Vous avez de l'expérience, un bon parcours universitaire et de bons diplômes, mais comment se fait-il que vous n'ayez pas continué à travailler à l'Institut français ? Vous avez été licencié, c'est ça ? Oh non, licencié, mais non, pas du tout. J'ai été embauché pour dix mois, et puis au bout de dix mois, le contrat était terminé, donc voilà, je suis parti tout simplement. Bien, et je vois que vous avez fait un stage à l'Alliance française, vous pouvez me parler de cela ? Oui, bien sûr, c'était très intéressant, j'ai acquis beaucoup d'expérience professionnelle, j'ai pu mettre en pratique mes études, et bien j'ai fait passer des examens, comme le DALF, le DELF, et puis j'ai aussi préparé des élèves pour ces examens. Oui, oui, bon très bien, on m'a dit que vous faites du français sur Internet, c'est quoi ces histoires ? Oh oui, bien sûr, j'ai un site Internet, et puis une chaîne YouTube, ça marche très bien, c'est très intéressant. Mais enfin, c'est quoi, c'est pas du sérieux ? Ah mais si, bien sûr, je vous assure, même des professeurs de FLE me félicitent régulièrement. Bon, bon, admettons... J'ai des témoignages, si vous voulez. Oui, bon, écoutez, parlons de vraies écoles de langue, comme la nôtre, vous seriez disponible à partir de quand ? Mais je suis disponible tout de suite, il n'y a pas de problème. Très bien, et bien je vais y réfléchir, et je vous préviendrai. D'accord, j'aurai la réponse quand, approximativement ? Avant la fin de la semaine. D'accord, je vous remercie, l'entretien est terminé. Oui, merci beaucoup M. Baron. Babon, Pierre Babon, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à mon site Internet, c'est très intéressant. Ah oui, oui, on en reparlera. Merci Madame, au revoir. Ok, donc maintenant, nous allons voir un petit peu de vocabulaire, du monde du travail, de l'emploi. Donc, quels mots on pourrait expliquer importants ? Oui, alors, est-ce que tu peux nous expliquer licencier ? Oui, alors ça c'est un mot très important, et souvent les élèves se trompent. Licencier, on pourrait croire que ça veut dire embaucher. Et bien c'est tout le contraire, donc licencier c'est au contraire quand on est renvoyé. Se faire virer quoi. Voilà, alors on peut dire renvoyer, se faire virer, ça c'est le langage plus commun, familier. Ou alors mettre à la porte quelqu'un. Oui. D'accord, donc le langage plus formel, c'est licencier, par exemple, cette entreprise a licencié du personnel, par exemple. Et il n'y a pas aussi remercier ? Oui, c'est vrai, ça c'est, les journalistes ils aiment bien, peut-être que vous verrez dans le journal, il a été remercié par son chef, par son entreprise. Donc c'est un peu ironique, remercier, ça veut dire merci beaucoup, au revoir, voilà, ça veut dire on a été viré. Et embaucher ? Ben alors embaucher, bon ben ça, entretien d'embauche, donc bien sûr, embaucher, ça veut dire faire un contrat avec une personne pour la prendre dans son entreprise, d'accord ? L'employer ? Oui, alors un synonyme, effectivement, c'est employer, on peut dire embaucher ou employer une personne. Par contre, attention, on ne peut pas dire le mot avec un contrat, il n'y a pas un verbe, on ne peut pas dire... Contrater, non ? Non, voilà, donc ça par exemple, ça existe en espagnol, peut-être en anglais aussi, mais en français, on ne peut pas dire... Contrater une personne, attention. D'accord. Ensuite, un stage. Ah, un stage, c'est un mot très important. Donc un stage, c'est ce qu'on fait en général à la fin des études ou même pendant les études, pour mettre en pratique, en fait, l'expérience, enfin acquérir, pardon, de l'expérience par rapport à ses études. Mais on est payé ou pas ? Alors c'est bien le problème, il y en a qui disent que ce sont les nouveaux esclaves, les stagiaires, d'une manière un peu ironique. Ben non, on n'est pas... Enfin en France, on est payé mais très peu. Donc voilà, ça peut être une période de un mois, trois mois et on n'est pas trop payé, non, c'est le problème. D'accord. Ensuite, parcours scolaire, parcours universitaire. Oui, d'accord. Alors parcours scolaire ou parcours universitaire, eh bien ça veut dire tout ce qu'on a fait pendant sa scolarité, donc l'ensemble de sa scolarité ou de l'université. On dit parcours, ouais. Et finalement, le CV ? Oui, ben le CV, je pense que vous vous connaissez. Donc le CV, c'est le curriculum vitae, donc ça veut dire tout ce qu'on a fait pendant sa vie, ben au niveau professionnel et puis études. Et maintenant, est-ce que tu peux donner des conseils pour les gens qui passent des entretiens de travail ? Oui, bon, pour un entretien d'embauche, je ne suis pas, moi je suis professeur de français, donc il y a peut-être des gens qui sont mieux placés pour vous conseiller. Mais bon, quand même certaines choses, parce qu'en fait, passer un entretien de travail, un entretien d'embauche, ça ressemble un petit peu à passer un examen. Et moi, j'ai fait partie du jury, je fais partie du jury encore de beaucoup d'examens. Donc quelques conseils, ben il faut essayer de montrer qu'on est quand même sûr de soi, qu'on sait ce que l'on veut. Et puis, et puis essayez, moi je vous conseille de toujours vous mettre à la place de la personne qui vous écoute. Souvent, les candidats à des examens, ben ils parlent comme ça de manière très monotone, et c'est très ennuyeux. Et puis avoir des objectifs clairs. Et un dernier conseil, tiens, quelque chose de très important, c'est par exemple. Oui, alors moi j'aime beaucoup faire ça, par exemple, quand je travaillais chez, essayez d'être concret, d'avoir des cas concrets, c'est assez bon. Mais voilà, moi je ne suis pas non plus un professionnel des CV, des entretiens d'embauche. D'accord, ben merci Pierre, et si vous allez passer un entretien, on vous souhaite bonne chance. Oui, bonne chance, et j'espère que vous allez décrocher le poste, comme on dit. Bon, tu as été un petit peu dure avec moi dans l'entretien d'embauche. C'est normal, je suis la directrice, il faut être dure. Ah oui, oui, oui. Bon, allez, à bientôt, et on se voit dans une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Au revoir. Ça fait trop de ça, c'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada